bonjour, je vais vous présenter un jeu de logique, le jeu n'est pas particulièrement facile donc ça met un peu de temps à le résoudre, à peu près il faut compter 30 minutes. Alors on a deux panneaux, le panneau de gauche c'est où on va encoder la solution et le panneau de droite ce sont les contraintes. Alors ici on voit trois types de contraintes, la première ici, que je viens d'activer et désactiver, cette contrainte là signifie que ces trois symboles sont l'un à côté de l'autre. Alors l'ordre n'est pas garanti donc on peut lire ça de gauche à droite et de droite à gauche donc on pourrait très bien avoir par exemple le 1 romain suivi du E suivi du 6 romain. C'est une possibilité même si c'est dans l'autre sens. En d'autres termes ça indique que E est encadré par 6 et 1 romain. On a ici une autre contrainte où on a le fait que le pentagone sur sa pointe est à gauche du 6 romain. Il peut être n'importe où à gauche, la colonne d'après ou trois colonnes après ou quatre colonnes après. Ça veut également dire du coup que le 6 romain est à droite du pentagone sur sa pointe. On a les contraintes avec les doubles flèches, ça signifie simplement que les deux symboles sont l'un à côté de l'autre. Exactement l'un de côté de l'autre, donc dans deux colonnes adjacentes. Et on a les contraintes verticales ici qui signifie simplement que les symboles sont dans la même colonne. Alors on va utiliser la première règle de délimination, c'est à dire que si un objet est à gauche, un symbole est à gauche d'un autre symbole, forcément il ne peut pas être tout à droite. Sinon il n'y a rien à sa droite et donc il ne peut pas être à gauche de ce qui serait à sa droite puisqu'il ne peut rien avoir à sa droite. Donc là c'est une contraposée qu'on vient d'utiliser. Alors on va enlever donc le 6. Là on a le 3, on va enlever le 3. On a le 1, on va enlever le 1. Et on a le 3 romain à enlever. Ah non non, attention, là j'ai failli faire une bêtise. Et on a le 6 à enlever. Le 6 comme sur les deux. Ensuite on va s'occuper des côtés gauche. Donc là j'ai le 6 romain. Je vais l'enlever. On a le 3 arabe. On va l'enlever. On a le 1 arabe. On va l'enlever également. Je n'avais pas vu que du coup on a le 4 à droite aussi. Et on a le 3 romain. Voilà. Donc là on vient d'éliminer tout ce qu'on pouvait éliminer avec la règle à gauche ou à droite d'un symbole. Et là je viens de voir que le pentagone je ne l'ai pas éliminé non plus. Voilà. Là je... Ah tiens, le plus, je viens de dire donc, le plus je ne l'ai pas éliminé non plus. Là normalement je les ai tous faits. Alors la deuxième élimination qu'on peut faire c'est ceux qui sont encadrés. S'ils sont encadrés forcément il y a au moins un élément à gauche, au moins un élément à droite. Et donc ils peuvent être ni à gauche ni à droite. Et ici il se trouve que la multiplication, on l'a déjà, le symbole de multiplication. Donc là on ne va pas trop toucher, mais c'est intéressant de le savoir car ça va simplifier pas mal de choses. Alors, dans le même genre, on a le 3 qui ne peut pas être en bordure, mais on a déjà éliminé le 3 des deux côtés. Et le 1 point qui ne peut pas être en bordure. Le 1 point qui ne peut pas être en bordure. Voilà. Là on va revenir à notre croix, ou symbole de multiplication. On sait que le carré sur pointe est à gauche ou à droite de notre multiplication. Donc ça veut dire qu'en fait il ne peut pas être au-dessus, et il ne peut pas être plus loin qu'une case. Donc on va éliminer toute la position, plus loin qu'une case. Alors on a pour le 5 pointé, pareil, il ne peut pas être au-dessus, puisqu'il est à gauche ou à droite, ni plus loin. Donc on l'élimine un peu partout. Alors, on a également l'info que le 1 est au-dessus de la racine carrée. Ici on n'a pas de racine carrée, donc on n'a pas de 1. C'est contraposé. On n'a pas de plus, donc on n'a pas de 3. On n'a pas de plus, donc on n'a pas de 3. Alors ensuite, le divisé, on n'a pas de divisé, donc on n'a pas de 5 romans. Parce que là, c'est assez facile. Alors on peut continuer. Le D doit être au-dessus du 6. Le D, si j'ai un D, alors j'ai un 6. Je n'ai pas de 6, alors je n'ai pas de D2. J'ai vu notre histoire de contraposé, qui fonctionne très très bien. Le 2, où est-ce qu'on a notre 2 ? Le 2, on n'a pas. Le F, on n'a pas non plus, ok ? Voilà, je dirais qu'il est partout, donc on n'a pas d'informations complémentaires. 5, on a éliminé. Donc, racine 1, ok. Alors, ici, on n'a pas de 1, donc on ne peut pas avoir de racine. Alors en fait, ceci est une double application. Si on a 1, on a une racine. Si on a une racine, on a 1. Et donc, la contraposée, si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. C'est un peu particulier. Donc, ok, nos racines ne donnent pas plus d'infos. Il y a 3, 5 partout. Je n'en donne pas l'infos non plus. J'ai éliminé des 5. Donc là, on est au moment où j'ai fait les éliminations 5. Donc, il faut penser à des choses un peu plus compliquées. Parfois, combiner plusieurs symboles. Parfois, combiner plusieurs symboles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le A a beaucoup d'informations qui lui est liées. Donc, on a ici, par exemple, égal est à gauche ou à droite du A. Et le 5 est à gauche ou à droite du A. Et le 4 est à gauche du A. Donc là, j'essaye de combiner les 3. Malheureusement, les symboles sont de catégories différentes. Donc, on ne peut pas vraiment combiner ça facilement. Par contre, on sait que le 4 est à gauche ou à droite du plus. Mais on a des plus partout. Ah non. Donc ici, voilà, on a notre plus. Je prends cette règle-ci. Et je sais que le... Donc le 3, le plus... Voilà, j'ai perdu un truc. Ah oui. J'ai mon plus, mon 3. Mon 3 et le 4 ici. Donc, on fait un et avec ça. Puisque le plus et le 3 sont dans la même colonne, je peux imaginer qu'il y a un plus ici. Ça revient au même. D'ailleurs, je sais que le 4 est à gauche ou à droite du plus. C'est-à-dire que ce 4-là ne peut pas avoir un plus autour de lui. Donc, ce 4-là est invalide. Pas une grosse élimination, mais une élimination quand même. Ici, c'est partout. Ça ne range pas. Ah voilà. Donc, 1 et 2, je ne l'avais pas vu. Donc, le 1 ici est manquant. Il y en a un 2 ici. Donc, contraposé. Il faut enlever le 2. Pareil ici, 1 et on a le 2 ici. Donc, il ne faut pas enlever le 2. Ici, pareil, il manque le 1 et on a le 2. Il faut enlever le 2. Donc, ça nettoie un peu plus. Ici, il y a quelques symboles manquants, dont le 1. Donc, le 1 n'est pas... Donc, le égal est à côté du 1. Donc, le égal ne peut pas être ici. Parce qu'il n'y a pas de 1 de disponible. Donc, pas de égal à ce niveau-ci. Par contre, celui-ci, il a le 1 là. Donc, on va le garder. Le 3 romans et le 6, mais le 6 est quasi partout. Par contre, ici, un D6 a déjà supprimé. Alors, là, on a supprimé le 3, mais il y a encore des 3 partout. Ah, voilà. Donc, ici, il y a le triangle sur pointe, un 3 et un 3. Le triangle sur pointe 3, donc ça ne marche pas. J'ai ajouté 6. Tout, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc, ici, le 4 est à gauche du 1, pas de 1 ici. Donc, pas de 1 ici. Donc, ce 4 là ne peut pas être à gauche du 1. Pas de 1 ici. Donc, ce 4 là ne peut pas être à gauche du 1. Donc, là, on a déjà éliminé quelques 4. Du coup, le 3 doit être à côté du 4. Donc, ce 3 là ne peut pas être à côté du 1 4. Et le plus est à gauche du 3. Donc, ici, pas de 3. Le 3 est ici. Donc, ce plus là ne peut pas être là. Puisqu'il doit être à gauche. Donc, là, on a déjà éliminé. Et donc, tous les 4 3, je viens de tester ça, en fait. 4 3 sont tous possibles. Donc, ici, pas de plus, pas de plus, pas de 3. Donc, c'est cette règle ici. Pas de plus ici, pas de 3. Donc, là, je viens d'enlever les 3 pointées. Donc, je vais regarder pour des règles avec un 3. Et il y en a ici. Donc, ici, le 4 romain est à gauche ou à droite d'un 3. Donc, on n'a pas de 3 ici. Donc, ces 4 romains-ci ne peuvent pas exister. Mais celui-là peut, parce qu'il y a un 3 ici. Donc, ces 2 et 3-là peuvent exister pour l'instant. Pas de 1 ici, donc pas de racine ici. Il me reste plus que le moins et le divisé. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ce qui serait bien, c'est d'éliminer ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut éliminer. Donc, ici, lui, il demande un 1 à gauche. Il n'y a pas de 1, donc pas de 5. Pas de 5, donc pas que divisé. Et donc, le moins est forcé. Le C étant d'office à côté, le C ne peut être qu'ici. Forcé aussi. Et on vient d'utiliser entièrement cet indice. Donc, je peux l'enlever. Alors, maintenant, on a un truc bien aussi. C'est que cet indice-là ne peut pas aller... Donc, ici, on commence du C, forcément. 1.t, déjà, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas aller à la droite. Donc, on est obligé d'aller à la gauche. Et donc, on a notre 1 ici. C, 1. Et notre B, ici. Et on vient d'utiliser l'indice complètement. Maintenant, c'est une question de faire attention, évidemment. Alors, on a le 1 ici, et le 2 est à côté. Donc, le 2 ne peut pas être dans la même colonne. On a le 1, le 2 à côté. Ah oui. Donc, le 2 ici ne peut pas être correct. Le 2 ici ne peut pas être correct. Parce qu'ils ne sont pas à côté. Et le 2 ici ne peut pas être correct. Donc, ça limite fortement. Alors, ici, le 3 n'est qu'ici. Or, ici, il nous faut un triangle inversé, puis un 3. Donc, ce triangle inversé, on aurait un 3 ici. Donc, il n'y a pas de triangle inversé ici. Ce triangle inversé, on a 7, 3. Donc, ça fonctionne. Alors, le 1 ici mènerait à un 3. Un, il n'y a pas de 3. Donc, on peut supprimer le 1. Donc, on a déjà éliminé quelques-uns. On n'a plus que 2 et 3 ici. On a divisé partout. Donc, voilà. Il ne peut pas en faire grand-chose. Bref, partout aussi. Alors, le B ici nous indique qu'il n'y a pas de 6 ici. Le C ici nous indique, parce qu'on doit avoir un D, qu'il n'y a pas de 6 ici. Donc, on a un 4. Est-ce qu'on a un 4 dans les 5, 10 ? Non. Enfin, 4 pointées. Non. Donc, le 6 commence à être fortement à gauche. Et donc, il ne nous aide pas pour les 3, pour l'instant. Malheureusement. Alors, le égal. Il y a un 1 à côté du égal. Donc, si c'était ce égal-là. Oui, donc, il y a un... Ok. Donc, tout ça fonctionne. Donc, c'est pas bon. Alors, le plus et le 3 est à droite. Pas de 3. Pas de 3. Pas de 3. Donc, le plus... Ah, il y a un 3 ici. Donc, le plus ne peut être qu'à partir de là. Donc, ça, c'est bon. Ok. Donc, le 4 ne peut être qu'ici. Ou là. Ok. 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 Le couple 3 et plus sont partout. Donc, on ne peut pas éliminer. Le D6 n'est plus que là aussi. Ah, ben voilà. Ce D là ne va pas avec un 6. F est partout. Et A n'a pas de choses liées avec. Ah, le 5. Je ne l'avais pas vu. 5, multiplication et carré. Donc, 5, multiplication et carré. Donc, là, on doit prendre. 5, multiplication et carré. Et on a utilisé l'indice complètement. 5, partout. Donc, pas utile. Le D6, triangle sur point. 3 et 1, droit de main. Ouais. Ça reste encore très... Possible. Le D6, triangle est partout. Alors, on a utilisé... On a utilisé... La courte. Le D6, triangle est... Égale... La courte. C'est 5, scarf. En tout cas. Le D peut être que là ou là 3 est à côté du D, donc il faut débloquer ça pour avoir une valeur insight 3,3,3, plus, 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 3 et 6, si on peut en faire quelque chose, non, j'éclairerai un racine partout un qui est divisé un racine partout également donc ici il faut combiner ça c'est un peu compliqué c'est à côté du divisé ça ne nous donne rien celui-là est vrai en painting le 2 est à droite du 4 donc le 2 comme ça est à droite du 4 ça veut dire que ce 4 là donc là j'ai pris donc on a ce 2 là avec ce 1 là donc vu qu'ils sont dans la même colonne ça veut dire que le 2.t est à droite du 4 ou le 4 est à gauche du 2.t le 2.t peut être ici le plus à droite et donc le 4 là ne peut pas être là voilà voilà en faisant ça le 4 et le 3 sont l'un à côté de l'autre donc ce 3 n'a plus de 4 de disponibles et donc le plus est à gauche du 3 donc ça veut dire ce 3 là c'est le premier 3 disponible en partant de la droite donc ce plus là n'est pas à gauche d'un 3 ne peut pas être à gauche d'un 3 donc on va l'éliminer un plus que c'est 2 plus là en éliminant le plus ici j'élimine le 3 parce que les deux sont dans la même colonne je viens d'avoir le 2 et le 2 me donne le 1 qui me donne beaucoup de choses alors 4,3 ça nous donne ça le 1 et le 2 est parti donc il nous reste 6 et F qui est bien entendu partout donc ça ne nous aide pas alors 6 et 3 ça ne nous aide pas non plus donc le plus on l'a perçu non le plus il peut être que dans ces deux cas là donc qu'est-ce qui contient un 2 le 4,1 je vais l'utiliser nettoyer un peu ah ouais donc ici on sait que notre 3 on va faire exclure notre 3 est compris entre le triangle sur pointe et le 1 donc le triangle sur pointe est ici ou là il ne peut pas être ici on sait aussi on sait aussi que le 1 ne peut être que donc le 1 ne peut pas être au niveau du 3 et le 1 et le 1 donc le 1 ne peut pas être ici il ne peut pas être ici il ne peut pas être déjà ici ok donc le égal est soit à gauche ou à droite du 1 donc le égal ne peut pas être en dessous ni trop loin là on a déjà utilisé le cette logique donc on ne peut plus en tirer à davantage ah par contre j'avais pas vu la racine est en dessous du 1 il me semble que non ok donc pas de choses en plus f6 ah bah ce f ne peut pas être là puisqu'on a un 3 ici on a que deux choix ici on a trois choix donc si je prends 5 et A il me reste 6 E ou F donc ouais il faudrait qu'il y ait des paires comme ça qui se forment mais ce n'est pas encore le cas donc on parle du E quelque part oui le E ici 6 et 1 ok donc ici on a un E6 un E6 un E6 un E6 un E6 un E6 donc ici on peut faire toutes les possibilités donc je suis en train de prendre un E6 un E6 un E6 donc là j'ai un E6 un E6 donc ce 1 là existe mais celui-là un E6 un E6 donc il existe aussi ce 2 là donc ce 2 là sont valides et ce 6 là et ce 6 là ne vient de nulle part parce que il faudrait un E6 ou un E6 donc ce 6 là disparaît je ne sais pas si ça a aidé pour avancer et ce 6 là et ce 6 là il faudrait un E ici par exemple ou un E ici et il n'y a pas donc il disparaît ici je vais le désactiver triangle sur pointe alors voilà ici on a triangle sur pointe 3i donc triangle sur pointe 3 1 triangle sur pointe 3 1 triangle sur pointe 3 1 donc celui-là ne peut pas être à côté d'un 5 parce que c'est un 2 donc on l'exclu un pentagone sur sa base alors ici lui peut être à côté de ce 5 là et celui-là et en fait celui-là il peut être également là et celui-là ne peut pas être à côté d'un 5 parce que il n'y a pas de 5 tout simplement ici on a paire, paire, paire ah non on a paire, paire paire donc là on n'a pas encore la possibilité d'éliminer c'est possible quand on a deux paires et puis un troisième mais ici c'est pas le cas parce que c'est un triplet parce que c'est un triplet alors quand ici on sait que le 6 c'est à droite du pentagone donc ici ou le pentagone inversé sur pointe d'à gauche du 6 le premier 6 à partir de la droite est ici donc celui-là ne peut pas être le plus correct là on vient de déterminer ça et entre ces deux là elles sont donc ici ça ne nous apporte pas d'informations donc et pareil ici donc ah non on a notre 6 ici donc lui et lui ils sont valides c'est la première et on va pouvoir le lever aussi ici on a le 5 on a le 6 ah non il n'y a des bêtises j'ai vu un truc voilà pour calculer en soi, j'ai les 3 ici, et le 4 est à côté du 3, donc ce 4 là, on n'a pas de 3 à côté de lui, donc il est à éliminer, par contre ce 4 là, on peut avoir un 3, ce 4 là, on peut avoir un 3, ce 4 là, on peut avoir un 3, donc on ne peut pas éliminer davantage, alors à côté du plus, un 3, ah ben, le plus est à gauche du 3, on a un 3, on a un plus, donc il était peut-être déjà visible depuis un petit bout de temps, et au-dessus du plus, on a le 3 pointé, on va l'utiliser, ensuite, qu'est-ce qu'on a, on n'a plus beaucoup d'indices, si c'est F, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, 5 est divisé, donc notre 5 ne peut pas être ici, parce que ce n'est pas un divisé, ça ne peut pas être ici, parce que ce n'est pas un divisé, donc notre 5 n'est disponible que de ces deux sortes placements, ils correspondent en fait à être à côté du 1, toujours nos 6 à 1, là je pense que celui-là, on ne peut plus vraiment l'utiliser non plus, mais le 3 est à droite du 6, donc on a notre 6, on a notre 3 ici, qui n'est pas à droite, parce qu'il est juste au-dessus, donc il disparaît, et on a notre 4 qui est à gauche ou à droite du 3, ah bah on a le 3, notre 4 qu'on ne peut être qu'ici, le 6, s'il est là, c'est-à-dire que les deux sont valables, s'il est là, c'est-à-dire que celui-là est valable, par contre on a le divisé qui est le 5, et le 6f est toujours, il survit, alors on a 6e1, voilà, donc maintenant on n'a plus que 6e1, 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 non, donc ici on a 6e1, on a 6e1, 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 donc là pour l'instant ça ne me donne pas grand-chose, 6e1, ceci1, 6e1, 7e1, 7e1, 11e2, Là, je peux combiner de ceux que j'ai masqués, de nouveau, 4, alors non, je vais les réactiver et on va désactiver juste ce qu'il faut. 1 et 2, c'est fait, plus 3, c'est fait, divisé 5, c'est fait, racine c'est fait, d et 6, c'est pas fait, donc la d là n'était pas faite. Voilà, donc là du coup, ici ça ne peut pas être 6, parce qu'on est O, donc ici on a 6, donc le F est obligatoire d'être ici, là ça se débloque un peu évidemment, et là, on a notre E ici, donc on a un E6, parce qu'il n'y a pas de 1 ici, donc ça ne peut être que le 6, donc un E6. On va compléter toute la ligne, et alors maintenant, on a notre 6 ici, qui dit que notre pentagone sur sa pointe est quelque part à gauche, et donc ça peut être 1, 2 ici. Par contre, on a ici 1, 3 et le triangle sur pointe, donc 1, 3, triangle sur pointe. Et voilà, 30 minutes.